Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-toi, taïma da, chez nous, tu es né, né. . . . . . Même si tu ne levas pas. Je ne sais pas qui. Je peux investir ici en plus précisément. Les autres gens qui ont besoin de mambardi, ils n'ont pas choisi des Africains, qui ont été un fet mal pour vous dire que le Congolais les gens sont作us du Franc, qui se voyagent dans le Corée, qui se voyagent dans le corps. Qui se passent dans le pays à vendre. Ils n'ont pas besoin de l'avenir. Moi je vous dis proche de Néo. Vous n'en avez pas besoin. Pas besoin de l'avenir. Non s'en fout. Ça peut prendre. Elle est fraîchée. Bien. Bien. Black. Son ma m'am, à face sa saham. Il n'a pas besoin de sma. C'est très bien pour la nulla. Pour voir ce qui risque de salle. Il y a donc sauvage, on n'a pas besoin de ce qui risque C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Le jour où j'ai appris qu'il y a des ministres, qu'il y a des hommes éminemment intelligents qui suivaient cette émission, j'ai appris à faire encore beaucoup plus de recherches pour ne pas tomber dans les sentiments, pour ne pas tomber dans les sensations, pour rester vrai, intègre et correct avec moi-même. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous volez dans ces hauteurs-là, le petit esprit ne vous capte pas. Et tout de suite, ils comprennent que vous êtes en train de vous aventurer. Peut-être simplement parce que vous êtes un peu plus haut. Vous savez, pour le pigeon, l'aigle est un fou. Parce que l'aigle s'aventure dans les hauteurs. Alors que pour l'aigle, le pigeon, c'est encore un petit oiseau qui n'a pas encore appris les hauteurs. Donc voilà pourquoi à un moment donné, lorsque vous êtes critiqué par des personnes, avant de répliquer, avant de vous fâcher, regardez d'abord le niveau de ceux qui vous critiquent. Parfois, ils ne comprennent pas ce que vous dites. C'est tout à fait normal. Le fou pense que nous sommes fous à cause de notre propriété. Nous, nous pensons que le fou s'en fout à cause de leur saleté. Tout dépend de là où vous êtes et pour comprendre l'autre. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. L'actualité tourne autour de la politique. J'ai laissé toute cette semaine que les gens consomment d'abord ce qu'ils pouvaient consommer. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsque l'intelligence achète au coût des billets, eh bien c'est une ruine. Mais tout est ruine alors. Lorsque l'université est caporalisée et que les enseignants sont prêts alors à vendre leur conscience, mais alors c'est scandaleux. Surtout lorsque les professeurs font des sorties éclaires, non pas pour dire science, mais pour dire médiocrité. Alors on se pose la question, la société est en l'envers. Il y a un débat énorme. Le débat, c'est autour des élections anticipées, des élections retardées, des élections ambiguïes. Bref, la classe politique a peur. A peur de se présenter devant un peuple désabusé, devant un peuple meurtri, devant un peuple consciencieux, devant un peuple qui pose des vrais problèmes. Quand il se retrouve devant cette situation, il est tout à fait normal que s'il est en train de diriger, qu'il pense qu'il faut retarder les choses, que s'il est dans l'opposition, qu'il veut lui-même rapprocher les choses. Parce qu'en réalité, on se dit, qu'est-ce que l'on dit à ce peuple ? Le débat que vous avez suivi sur le tribalisme et tout le reste, ça on en parlera, ce sont des débats réels qu'il faudrait en parler, des vrais débats des sociétés. Mais un autre débat politique, il faudrait aussi en parler, il ne faut pas finalement qu'on s'en écarte assez loin. On reste sur le terrain du débat et on essaie de réfléchir profondément sur ce qui se passe dans notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord ici qu'on comprenne deux petites choses. Hier, ceux qui suivent mon tweet, ou ceux qui, mes followers, comme on va dire, mes confrères, mes collègues, mes citoyens, mes compatriotes, j'ai tweeté en disant, merci monsieur le président pour la décision que vous avez prise. Cette décision porte sur quoi en fait ? Un casique du FCC a rencontré le chef de l'État en privé. Il voulait sonder le président de la République pour savoir s'il était favorable à une question autour des élections au niveau du Parlement. Ça veut dire faire de la présidence, disons, réduire la circonscription électorale du chef de l'État au Parlement. Parce que le but du FCC, c'est celui-là. Mais moi j'ai apprécié la réponse du chef de l'État. Il a dit au casique du FCC, celui que vous connaissez toujours, dont je parle toujours, mais aujourd'hui je ne le dirai pas, je ne donnerai aucun indicateur. Il lui dit, mon frère, cette histoire peut passer si je suis mort. Mais tant que je suis vivant, cette histoire ne passera pas. On va respecter la constitution. Parce qu'il faudrait parler de deux approches en réalité. C'est quoi les deux approches ici ? L'approche de Félix Tshiseké dit, est que les Sénats soient élus au suffrage universel, comme tout le monde. On va voter directement, qu'ils soient élus par le peuple. L'approche de Félix Tshiseké dit, c'est de faire des gouverneurs. Bah, à cause à l'élu, l'on va dire, c'est une circonscription électorale nabango. Bah, fougou, la champ électorale nabango, afin que le gouverneur soit élu par le peuple. Pas par les députés provinciaux. Là où je ne partage pas le point de vue du président. Heureusement pour lui, ce n'était pas un point de vue, c'était plutôt un avis. On va dire un avis qu'il partageait aussi. Pas qu'il était en train de croire en ça, mais il partageait aussi. Parce que le chef de l'État, dans son postulat, il dit par exemple, il dit, ces élections de gouverneurs occasionnent la corruption. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est une manière minimale de voir la chose. Ou minimaliste de voir la chose. Non, la corruption n'est pas le fait qu'on organise les élections de gouverneurs au niveau des députés et tout ça. Non, la corruption, elle est endémique au peuple congolais. On corrompt partout. On corrompt partout. Même à l'école, on corrompt ici chez nous. On corrompt chez nous. Donc la corruption n'est pas forcément liée à l'élection au niveau des Képanabistos. La corruption est notre mode d'accession à quelque chose. Nous avons fait des raccourcis. On a estimé que pour avoir quelque chose, il fallait passer par une autre voie. C'est ce qu'on a appelé la corruption. Et un moyen frauduleux pour obtenir quelque chose, on a utilisé la corruption. Donc ce n'est vraiment pas le seul moyen là-bas. Même si on faisait que l'électionne à la directe, cela ne va pas résoudre la question de la corruption. Mais au moins pour une fois, le chef de l'État, quand il a dit que, bah suspendre Sénat, on a vu comment les gens se sont levés. Même ceux de l'opposition. Bah bon, qui est-ce que nous ? Ça veut dire que nous sommes d'accord avec la corruption. Nous l'aimons tellement qu'on ne peut pas faire. Nous n'arrivons pas à nous séparer de la corruption. Mais en réalité, le problème, c'est que l'approche du président de la République, à mon avis, est un approche palliative. Et ça approche mon cas, il y a ma lambe. Dans la mesure où le député, ce qui est élu par le peuple, la faiblesse est belée au système où le président a qui est diminué. La difficulté est belée est diminuée. Et marge, il y a corruption, il y a diminuée. Marge, il y a un achat, il y a une voie, il y a diminuée. Marge, il y a... Marge, pardon, il y a... Il y a corruption... Non, je veux dire, il y a... Il y a que son député, il y a diminuée. Pourquoi il y a diminuée ? Parce que les députés ne se retrouvent pas devant 10 personnes. Ou devant 15 personnes. Certaines, vous en semblez même, à 8 ou 9. Alors, vous avez un député qui a 8 électeurs devant lui. C'est beaucoup plus facile de corrompre 8 personnes. C'est beaucoup plus facile d'imposer à 8 personnes un dictat politique. En ce moment-là, il n'y a pas que la corruption, mais il y a aussi les dictats politiques des partis politiques. Le PPRD, l'UDPS, l'UNC peuvent décider. Ou n'importe quel autre parti, peuvent décider qu'il n'y a pas de 7 counes. Les 6 counes, c'est nous qui avons la majorité. On fait le gouverneur au gouverneur. Et celui-là peut être élu sans que le peuple ne le sache. Mais comme le gouverneur pose des actes qui influencent la vie des Congolais, la vie des citoyens, dans le territoire, dans la province, dans la circonscription, c'est logique que le peuple lui-même vous confie le pouvoir. Voilà pourquoi la proposition des chefs de l'État réjoint notre proposition et la proposition de beaucoup d'autres personnes. La gouverneur pose à l'élu d'un suffrage direct. Mais maintenant, le problème est à la Niveau Nini. Bango à côté FTC, on le dit, non. Et on est qu'à bon côté, il faut que le président n'y ait pas à l'élu d'Assemblée nationale. Mais je vais vous lire un article qui est beaucoup plus simple et clair, qui arrête ces débats-là. C'est l'article 220 de la Constitution. Je voudrais, mesdames et messieurs, tout en l'article 220, tout en l'article 220, tout en l'article 220, mais tout en l'article 220, pour que vous compreniez au moins la tentative de la démarche. Il y a Bando Konabitso, il y a FCC. La forme républicaine de l'État. Ça veut dire que notre pays est un État démocratique. Notre forme républicaine, on est un État de droit. C'est l'article 1er, je crois. C'est la mycocité. Je peux avoir une mémoire qui peut me tromper. Non, c'est pas l'article... Si, si. L'article 1er, l'article 2e, l'article 3e, l'article 4, et tout ça. La république démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, un État indépendant, un État souverain, un État uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Voilà pourquoi tout propos discriminatoire, tout propos de Yagoka, Yagoka Boulabato, tout propos qui a apporté division dans Mboka, Yagoka Boulabato, monté ma tribu contre les autres, ils ont heurté sensiblement l'article 220. Et donc, ce qui a touché l'article 220, Paris Cochet a touché l'article 1er. Parce que l'article 1er parle de la sacralité, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité, le caractère social d'un goût démocratique et laïque. Donc, cette forme de la république, quand on explique encore, on ne va plus loin, on dit, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, mes frères, le principe du suffrage universel, on ne peut pas réfléchir de mots, non, on dit universel. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la république, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Informellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces, des entités territoriales décentralisées. On les allie, on a un gros article, les verrous n'abissos. Le principe démocratique, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous voulons être dans notre démocratie, le col-économie, comme les gens ont dit, même l'Afrique déçue les alabongos. Mais vous devez, il y a une gymnastique à faire. Ça ne sert, vous ne vous revez pas un matin, vous réfléchissez, il y a une gymnastique intellectuelle à faire, une gymnastique constitutionnelle à faire. Ce sont des choses qui vont déranger profondément notre démocratie, qui vont nous retarder. On a dit qu'il y a 30 ans en arrière, ou 35 ans en arrière. Alors, on va reculer encore des 50 ans peut-être plus tard. Parce que même, imaginez, même l'accession et l'indépendance, ça n'a pas été comme ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, se reverger un matin, on dit, non, ben voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on a dit deux approches, pour que le chef de l'État soit élu par 600 personnes. Je ne sais pas si c'est que le chef de l'État soit élu par 600 personnes. Là où, Félix Siseké dit que, quand il y a un président de l'État, il y a un peuple qui est bien, le gouverneur qui est un peuple qui est bien, il y a un peuple qui est bien. Il y a un peuple qui est bien. Il y a un président de l'État soit élu par 600 personnes, le gouverneur de l'État soit élu par 12, il y a un 9, il y a un 15 personnes. Comme ça, il y a un contrôle convenablement, appareil à pouvoir, et ils vont s'en foutre du peuple. Le peuple, le gouverneur de l'État, l'abangoté. Parce que le but pour l'abangoté, comment faire pour ne pas rendre compte pour que l'État n'a jamais cause un rendez-vous de la population. Parce que le président de la République, ce qu'il y a élu parlement, ce qu'il y a élu parlement, a correspondre devant le parlement. A correspondre devant le parlement, que vous posez à l'acte devant le parlement. Et pas devant le peuple. Ça veut dire, de toute façon, parce qu'il n'a pas un mandat direct. Vous ne lui avez pas confié un mandat. C'est comme le peuple. Le peuple n'a pas confié un mandat à un ministre. Il n'y a pas un moyen, le ministre, il faut reprendre devant le peuple, les athées. Le ministre, il est de rendre compte devant l'Assemblée nationale. Oh, ben, il n'y a pas de dire ça. Parce que le gouverneur, le ministre, vient du premier ministre qui, lui, est venu de la majorité parlementaire. Nous n'avons pas de comprendre ce gymnastique. La majorité parlementaire engendre le ministre, le premier ministre, pardon, à son tour, lui, le premier ministre, engendre des ministres. Ce qui fait que la chaîne devient plus longue, la chaîne de la redévabilité, devient plus longue entre le ministre et le peuple. Parce que le ministre n'a pas été élu. Le ministre n'a pas été élu. Il a été nommé. Même le premier ministre n'a pas non plus été élu. Il a été désigné. Mais le député qui a été élu par le peuple se trouve beaucoup plus proche et du peuple et des ministres. Mais vraiment pas beaucoup parce que c'est le premier ministre, finalement. Cette gymnastique est assez difficile, mais c'est comme ça. Alors, à l'Urwana, on va aller comme ça, obliger le chef de l'État à répondre, et ainsi de suite. Parce qu'ils savent que ceux qui vont continuer à l'Urwana, ils ont 300 députés. Plus de 300, on va dire, 350 députés. Et que le chef de l'État a plus de 80 sénateurs ou plus de 90 sénateurs. Ceux qui vont se dire qu'on a électoré en 2023, qu'on a 10 minutes et qu'on a suivi. J'en ai fait Félix Seguet il tombe à la minute qu'il tombe. Mais, si le chef de l'État joue la politique, parce qu'il y a trois éléments importants autour de l'Urwana, en exergue, je veux dire. Il y a trois éléments importants, trois grandes stratégies au chef de l'État à Rokukutu en place pour détruire, à contourner la majorité. J'entends les gens dire que le chef de l'État peut révoquer le premier ministre. Té, malheureusement. Il ne peut pas révoquer le premier ministre. Il ne peut pas le révoquer. Le chef de l'État ne peut révoquer le premier ministre que sur la présentation de sa démission. Il faut que le premier ministre se démissionne. Or, dans les conditions actuelles, il ou Kamba ou le premier ministre ne peut pas démissionner. Et si on refuse de démissionner, on va continuer. J'ai entendu les gens dire qu'il ne faut pas nommer un informateur. On ne peut nommer un informateur que lorsque le gouvernement est tombé. Il faut que le gouvernement tombe pour qu'on nomme un informateur. Or, si le premier ministre bloque, il dit je ne bouge pas et que le FCC dit tu ne bouges pas, tu ne tombes pas, tu aurons l'ongleau pété, il n'y aura pas d'émotion là-bas. Comment on fait ? Voyez-vous ? Alors, c'est maintenant en ce moment-là qu'il y a trois stratégies qui s'alignent mais je ne le dirai pas malheureusement. Il y a trois grandes stratégies qui tiennent en place dans peu de temps seulement. Et on aussi là. Mais alors, il y a ma stratégie, il n'y a pas, il n'y a pas ma stratégie, il y a cassure. Qui a cassure. C'est pourquoi nous sommes en train d'inciter, nous sommes en train d'encourager le chef de l'État à faire exactement de la politique, mais de la politique réelle. La politique réelle, c'est la politique de savoir encaisser le coup. Quelqu'un disait, que quand on fait la politique, il faut savoir tirer profit de tous les événements qui se produisent dans Bouganabino. Et dans l'événement heureux ou malheureux. C'est à un leader maintenant de savoir profiter de cela. Tous les événements du pays. Nous comprenons depuis ma grand-mère le rivalisme et le bandit et le chef de l'État n'a pas profité de cette situation. Pourtant, c'est une belle crise, une très belle opportunité. Il fallait rebondir encore. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce pays où le chef de l'État, beaucoup d'événements heureux ou malheureux où le chef de l'État devrait finalement tirer profit. Mais il n'a pas tiré profit. Les gens vont dire mais ça ne sert à rien. Non, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est. Le vote est subjectif. Par essence, le vote est subjectif. Ce qui va faire l'étude pour laquelle les gens votent, au Rokam, tout le monde va voter par rapport à sympathie, à voter pour moi dans l'arabien. Il a voté, non, il est toujours souriant. Demandez à Jacques Chirac, demandez à François Mitterrand, demandez à Kennedy, demandez aux autres. Ils vont vous dire pourquoi je vais voter pour la plupart des cas, je vais voter pour la couleur et la cravate pour que les gens ne sont pas contradictoires. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de plus du joueur. Il n'y a pas de coiffure. De toute façon, il n'y a pas de coiffure. 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 Tout est dans les détails. Le vote, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas en amont. Mais le vote est quelque chose qu'on prépare. On s'est frappé tout le monde. On se prépare pour que tous en amont de la catégorie n'y en sont. C'est ça le vote, en fait. On calcule, il n'y a pas de 15 ans, il n'y a pas de 16 ans. Qu'est-ce qu'ils aiment ? On a compris qu'un président fashion, pas fashion, au sens, il y a... non, Taïba, c'était un président cool a toujours un vote, a toujours facilité à voter. Il n'y a pas plus jeune qui se retrouve en lui. Mais un président ringard qui a l'impression d'être un vieux, un papa dépassé, il y a un écart entre lui. Regardons aujourd'hui en France, par exemple, il y a un vrai débat sur l'âge de voter. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe, Zongissi, l'âge de voter, d'un moment, on a 17 ans. En France, à l'époque, c'était 21 ans. Mais il y a 18 ans. Aujourd'hui, on est encore en train de se battre pour quelqu'un qui a 16 ans. Parce qu'ils ont compris que la jeunesse est là. C'est un quota électoral important. Mais bizarrement, pour la France, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et c'est le jeu que... C'est là où Macron est en train de perdre. C'est là où Macron est en train de perdre. Par contre, pourtant, Macron est jeune. Il aurait pu avoir encore beaucoup plus de jeunes avec lui s'il parlait le langage des jeunes. Bon, je ne sais pas par complexe ou quoi, mais il veut faire grand, il veut faire qu'il est vieux et tout. Ça, ça, le... Ça, le... Ça, le... Aujourd'hui, la RDC, la majorité, selon le calcul, il y a Banque mondiale et autres. Mais le pays n'a plus sur que tout ça il y a 15 ans. L'âge n'a plus sur d'entre 15 ans et 25 ans. Donc, si Félix Tzékédi veut remporter convenablement les élections en 2023, il doit savoir parler les langages de ces jeunes gens. Mais tu ne peux pas parler les langages des gens si tu ne connais pas comment ils fonctionnent, si tu ne connais pas comment ils vivent, si tu ne connais pas comment ils réfléchissent, si tu ne connais pas leur hobby n'a bango. C'est des choses amiquées, amiquées, des choses subtiles, subtiles en tout cas. Au retenu, elle était le jour où le chef de l'État utilise le langage de la bango, leur manière, l'argo n'a bango, 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 l'argo n'a bango. Mais c'est fini, ces gens-là sont d'accord avec le chef de l'État. L'argo n'a bango, on va aller aux élections. Ça veut dire les vrais électeurs, les bons électeurs de Fatshi, aujourd'hui, ils ont 14 ans. Aujourd'hui, ils ont 14 ans. Alors, est-ce qu'on prend ça en considération ou on fait autre chose ? Ou bien, c'est des questions qu'il faut finalement voir. Donc, au-delà de tout, en réalité, le chef de l'État en tant que président de la République, il faut aller comment je coordonne les choses, comment j'oriente les choses et comment je me projette. en politique. Le vrai débat politique qu'il y a en Bokadabiso et qu'on s'est situé, c'est vrai, partie-moi, quand on est dans la résolution et un problème et pas congolais, mais une autre partie, cette partie réelle, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là-bas que les choses doivent se jouer. C'est là-bas qu'il faut nommer un informateur discret, pardon, un informel. C'est là-bas qu'il faut identifier les forces. C'est là-bas qu'il faut essayer pour voir la fragilité de ce système, de cette majorité-là. Est-ce qu'elle est mécanique ou est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est idéologique, tout ça. Il faut savoir. Moi, j'ai fait un petit tableau. Je vais vous exposer. Il y avait trois gélies, il y a trois stratégies. Mais pour vous montrer que je ne dis pas de blabla, je vous propose un petit tableau. Voilà ce qui peut être fait et pas chef de l'État. Atali, la majorité parlementaire. Je ne vais pas loin. La majorité parlementaire. Mande guillemme. On essaie de consulter la majorité parlementaire, le frustrer. D'accord ? Ceux qui ont eu des promesses et qui n'ont jamais eu gain de cause. Bato, il y a un problème de la justice et qu'ils ont besoin de répondre. Ils ont besoin de solutions mais qu'ils n'ont pas. Bato, il y a un menacé et il y a un FCC sous pression parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui ont besoin de partir mais ils ne peuvent pas. Ils sont tellement liés. Ils ont eu à faire des choses, ils ont eu à faire des choses il y a des gens comme ça dans le FCC qui ne supportent plus le leadership du PPRD qui ne reconnaissent plus dans le leadership du professeur Némi Mulagna par exemple. C'est des gens comme ça qu'on identifie, qu'on discute avec eux et on leur propose un autre schéma on leur dit autre chose voilà ce que vous pouvez faire voilà, 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 voilà. Il y a tellement de choses que je ne saurais pas vous le dire mais Bato, ça l'a dit à moi convenablement vous avez le premier test. Le premier test c'est bref donc il y a des choses que si on il y a un problème le problème de notre pays c'est que lorsqu'on a c'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à concilier la connaissance et notre manière de faire les choses et ce divorce coûte cher à celui qui gère le pays. J'étais en train de dire qu'un chef d'État doit savoir ce que les autres pensent je ne dis pas que le chef de l'État ne le sait pas non, je ne le dis pas mais en politique il faut savoir qu'est-ce que l'autre pense en politique la première erreur c'est de sous-estimer son adversaire c'est en politique comme dans un combat comme dans le sport on ne sous-estime pas son adversaire même s'il vous présente des signes des décès Boutouna Junior Ilunga il va vous dire même dans la boxe on ne sous-estime pas en politique tout comme dans le sport dans autre chose vous pouvez demander au célèbre philanthrope Moutou Moudi Kembe il vous dira que même dans le basketball on ne peut pas sous-estimer un adversaire même à une minute à la fin du match il peut surprendre il peut vous surprendre au imaginaire si vous posez la question à nos boxeurs congolais il va vous dire il va vous dire jusqu'à ce que il va nous sous-estimer l'adversaire parce qu'un seul coup il va faire tomber et on perd un peu de match par un prix dose comme ça il en est de même pour dans la politique c'est la même chose vous ne pouvez pas sous-estimer l'adversaire ce qui Joseph Kabila a ouméla à Bokondi il y a 18 ans c'est parce qu'au début on l'avait sous-estimé et ceux qui ont sous-estimé Joseph Kabila l'ont appelé président pendant plus de 18 ans pilule difficile à avaler mais vous l'avez quand même avalé et aujourd'hui le FCC a perdu son contrôle du pouvoir parce que le FCC avait aussi sous-estimé Fachi il n'a pas fait des longues études c'était un fils à papa il vendait les pizzas c'est quelqu'un qui ne comprend rien on va le manipuler il n'a pas le parlement il n'a pas c'est tout ce qu'on disait sur lui mais quelques temps après vous vous rendez compte que le monsieur devient insaisissable oui la force d'une personne vient quand vous considérez qu'elle est bête il ne faut jamais mais vraiment jamais considérer que l'autre est plus bête que vous vous savez sur une table lorsque vous pensez que l'autre est pris dans tous les sens n'allez pas chercher loin c'est vous qui êtes pris parce que c'est lui qui vous écoute qui ne parle pas ne pensez pas qu'il gobe vos choses pas tout ce qu'il analyse on n'interrompt pas un imbécile quand il parle il faut le laisser parler jusqu'au bout parce que l'ignorance veut se mettre à la lumière alors que la connaissance se cache pour mieux voir il faut les laisser parler il faut les laisser raconter leur vie il faut les laisser déballer leur cartouche voilà un peu le FCC impuisé fatigué na première année à mandat seulement fatigué alors qu'ils ne sont pas encore pleinement dans l'opposition alors on se pose la question si on a l'euro 2-3 ans après qu'est-ce qui va arriver après je suis même convaincu que rupture et ou t'es pas dans le bagot parce qu'à un moment donné ils en auront assez de la même manière que vous ne pouvez pas sous-estimer votre adversaire vous ne devez pas non plus le surestimer donc il faut avoir la mesure c'est pourquoi on dit que quand on fait la politique il faut regarder dans l'autre il faut que t'as si c'était moi qu'est-ce que j'allais faire voilà pourquoi une fois j'avais posé la question au chef de l'état dans mes émissions en demandant au président de la réplique monsieur le président au commune de l'autre chef de l'état monsieur qui te dédoublait qu'est-ce que tu allais critiquer la gestion ce n'est que de cette façon que l'on peut voir de loin je m'envoie chef de l'état au loin il n'y a pas de téléspectateurs ce que je me reprocherai je vais corriger maintenant mais si vous n'avez pas cet oeil-là critique envers vous-même vous n'allez pas changer beaucoup de choses c'est ainsi qu'il faudrait que le chef de l'état lui-même elle essaie d'entrer dans la tête des autres ce qui n'est pas dans la tête de l'opposition il y a des ordonnances on a signé si j'étais dans l'opposition comment j'allais attaquer cette ordonnance en fonction des attaques que tu allais te faire toi-même tu le corriges il faut rentrer dans la tête de son adversaire pour regarder qu'est-ce qu'il pense il peut répondre comment comment je fais c'est ça c'est comme ça qu'on réfléchit c'est comme ça qu'on peut faire avancer c'est aussi comme ça qu'on réfléchit parce que si je dis que c'est comme ça un peu comme si j'étais en train de dire que c'est comme ça à l'absolu non c'est aussi comme ça qu'on peut voir on peut voir les choses c'est aussi de cette manière que l'on peut voir les choses sinon je tombe dans la prétention et c'est pas bien j'estime que ce que je dis je connais en partie il y a des gens qui connaissent mieux que moi vous n'avez qu'à ripasser ça peut-être que moi je le dis de manière froissée vous réorganisez ça et mettez-les en bien au profit au besoin de tout le monde parce qu'il faut le plus important c'est qu'on a dit le plus important c'est qu'on a dit la question du Congo est tellement difficile qu'un seul cerveau ne pourra pas résoudre le problème de ce pays c'est la réorganisation de choses c'est la qualité du casting et c'est la capacité de réorganiser et de réattribuer à chacun Moussa Lanaïe place Ifoizal j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ne se trouvent pas au bon endroit alors le jour où on va récadrer la bilo c'est qu'il n'y a aucun donc je veux simplement dire aux Congolais que cette histoire de il y a FCC la candidat présence à l'élu est à possibilité le chef de l'état a dit que ce qui a sa vivant est le roi n'est qu'au comate et puis tant qu'à l'obibongo quelques temps après eux qui est FCC l'obibongo il y a un point de vie il y a un point de vie il y a un point de vie donc ce sont les membres du FCC qui l'ont dit sans consulter le FCC j'ai appelé moi mais personnellement monsieur la mère Mende pour discuter avec lui il a décliné mon offre en disant qu'il faut avoir réponse et pas avoir permission et pas il y a un ami je ne savais pas que c'était ça la manière pour eux d'agir bon on continue à faire notre boulot on appellera d'autres personnes s'ils vont demander aussi la permission mais moi en tout cas j'ai fait ma part j'ai demandé à quelqu'un de venir il a dit non non il faut leur permission il y a autorité Nabisso coordonnateur Nabisso je respecte la volonté de chacun mais nous estimons que il est temps de dire la vérité aux Congolais je ne suis pas entré dans le détail il y a il y a proposé à l'OFCC mais ceux qui n'ont une raison pour 20 secondes ou 30 secondes vous disent encore un truc Bato FCC tout à fait en 2011 2006 tout à fait deux tours deux tours et consacra qu'à légitimité de la présidence de la République parce qu'on refuse qu'un président soit élu par la majorité par la minorité pardon il y a un débat qui va être mal élu c'est être élu par une minorité des Congolais le chef de l'état en 2006 Joseph Kabila il a remporté ses élections selon les rapports de la CENI à une majorité simple à gagner qu'il y a mais en 2011 il y a des difficultés Etienne Chizek il y a dit il y a deux tours il y a un tour il y a déjà un torse la qualité la démocratie il y a une qualité électorale il y a une qualité déjà à ces moments on a consacré l'illégitimité à la place de la légitimité parce que le président ne peut plus être élu à 50% il va être élu à moins de 50% ça veut dire vous allez être dans 32 34 ou 26% même à 3% c'est pas un problème parce qu'il est déjà le problème c'est qu'il y a eu 1% il y a eu 1,5% il est président de 1% des Congolais il y a un peu compliqué quand même alors les lobes il y a des choses qui furent kate aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses qui furent kate parce que le danger il y a un deuxième il y a un tour mais les Tien Chizek ils ont battu Kabila à plate couture parce que toute l'opposition allait naturellement se retourner vers Tien Chizek et battre Kabila mais Kabila savait que il y a eu 2% et aujourd'hui quelques opposants ont fait ça on a eu 2% il y a eu 2% en 2018 l'élection il y a eu 2% il faut tout qu'il y a eu 2% dans l'élection il y a eu 2% tout ça parce qu'il y a eu 2% 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 et qu'il y a eu 2% et qu'il y a eu 2% mais vous savez pourquoi ça se passe mais parce qu'ils ne veulent pas être devant le peuple ils ne veulent pas rencontrer le peuple ils n'ont pas un discours ils ont mis sa peuple mais ils ont un discours ils ont mis sa député ils ont mis sa sénateur ils ont un discours on a fait de vous des députés on a fait de vous des sénateurs alors faites d'où faites de nous de président c'est ça les grands problèmes voilà pourquoi il y a eu la place qui est président dans l'élu le peuple c'est le gouverneur dans l'élu le linge le président dans l'élu le linge le député national c'est là notre problème dans l'élu le sénat dans l'élu le peuple qui va gagner c'est le peuple qui gagnera et ce qui est sûr c'est que le FCC ne reviendra pas parce qu'il y a eu et aussi il me bat et je suis très content que le chef de l'état ait dit ça j'encourage le chef de l'état voilà pourquoi j'avais dit merci pour la décision que vous avez prise et seuls les esprits avertis avaient compris quelqu'un m'avait appelé pour me dire comment tu fais pour avoir ces informations là on a des sources quand même il n'y a pas que les chaises des étrangères qui ont des sources nous aussi on a nous avons des sources merci d'avoir été nombreux mesdames et messieurs je vais vous retrouver très prochainement dans la deuxième partie nous attendons vos contributions qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour l'Unishow de l'AFH sous le Cédric nous aussi j'ai apprécié mon appel dans le monde tout le monde qui est annoying et qui a l'air d'ici pour vivre dans le cas du Cédric dans le Royaume-Uni juste un Eau qui apprécie le service protection et assurance ainsi que l'assurance v Life insurance Et ça que So qui moutou a zanabou mouyite Va fouti yom mbongo Mbongo ba kou fouta yo Et ça pou na kou Kouvrir Na enterrement Pedansou kouti ka Héritage na ba yana yo Et en même temps So qui moutou a zanabou Où a kan a kredi Et qu'il peut kou fouta ndako na yo Tout ça sous na ou To bengi Living cost Living cost Et ça li Produit ou yo So qui moutou Abeli a zanabou O sala ka pli de 20 heures Yaka So ko beli Assurans a ko fouta yo mbongo Panda ko zananda ko zosa la tètre Et nous avons aussi Building and content So ko zananda kou na yo Bia o fouta la ka Ko ligo protégé nda kou na yo To ko fouta yo To za souci na outmengi Critical illness Assurance maladie Tango moutou O zanisou sou Na probléma santé O beli Sérieusement L'assurance te paye To za na ba témoinage De beli moutou yo Afoutami Pas ka beli kima di kratik Na za juste na bezo ya kou tèmoigne Paraport na ma kamo yassirans Onde kona biso Achille a zako sala Tango Likame zui biso Eke maman sante dérangé Maman bazana doya kou fouta yo O temps Réalité za ki ba onoura parol na bango Pe ba pesa misolo e singe la ki Paraport na o ybi sotozo Ké za aventure te E za vrema seriye Nou somme la pou vo Why wait Poukwa attendre Mie evo preveni ke guérir Donc ko zela téti na souka Na za apu na kou edé yom Tuzo landanga Oza na kati anglete Na royaume uni Muzi Tutu ngamu Kakuli kakiduko Na kinyam Pana kongo Noye mali Noye polo Nene yali Samba